Coucou les pilotes, ici Ayette Suzanne de la chaîne Décolle ta vie. Je suis super contente de vous retrouver. Je suis votre psychologue qui va venir décoller votre vie. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire. L'histoire du bambou. C'est tout simplement un paysan qui part voir un sage parce qu'il avait des problèmes au niveau de ses cultures. Du coup, le sage lui donne quelques graines de bambou. Et là, il lui dit, plante-les et tu verras que ta vie va changer. D'accord ? Donc, le paysan part chez lui et vraiment écoute le sage et va arroser ses graines jour après jour car il est croyé énormément. Et des mois passèrent, rien. Il repartit voir le sage et il dit, mais il n'y a rien qui pousse en fait. Donc, je ne sais pas si je me suis mal pris. Je lui dis, pars et continue. Sauf que lui, il continue moi parce que vraiment il a cru, il a cru vraiment que c'était sincère ce que lui disait le sage. Donc, il a pris ses paroles au sérieux et il a continué à arroser jour après jour ces graines-là. Et les années repassèrent. Une année passe, une deuxième année passe, une troisième année, les gens commencèrent à se moquer de lui en lui disant mais il ferait mieux d'aller planter des choux ou des carottes parce que là, il commence à être ridicule. Mais le paysan avait foi. Il avait foi en lui, foi en univers et foi vraiment en ce qu'il avait planté. Et figurez-vous qu'il a bien fait puisque, eh bien, on peut aller de la fin de la quatrième année, c'est-à-dire arriver à la cinquième année. Là, qu'est-ce qui se passe ? Le bambou pousse. Et très vite, il prend de la hauteur en fait. Il prenait quasi un mètre par jour. Donc, il avait des mètres de plus de 30 mètres au bout d'un mois. Donc, c'était juste hallucinant. Cette histoire, les pilotes, qu'est-ce qu'elle vient vous dire ? Eh bien, elle vient juste vous dire que semez. Semez vos graines aussi à votre manière. D'accord ? Croyez en vous et n'écoutez pas les bruits environnants. Si vous croyez en vous, si vous croyez en ce que vous faites, tôt ou tard, ça paiera. Tôt ou tard, ça paiera. Tout ce qu'on sème, il y aura récolte. Tout ce qu'on va semer. J'ai beaucoup trop de pilotes qui, trop de fois en fait, ils vont les espérer au bout d'un essai, d'un deuxième essai. Et après, stop, ils baissent les bras. Non, 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 non. C'est ça l'erreur fatale de beaucoup trop de monde. C'est d'abandonner en cours de route. D'abandonner en cours de route alors qu'au départ, quand vous vous êtes lancé, vous étiez plein d'énergie, vous s'y croyez à fond. Et il a suffi que d'un échec, entre guillemets, il a fallu de quelques paroles dans votre environnement pour vous dissuader de vos rêves et de vous détourner de vos rêves. Donc, vraiment ne lâchez rien. Ne lâchez rien parce que vraiment tout paye. Et je vous accompagne pour. Et tous les jours, j'ai des résultats de folie avec vous. Tous les jours, je reçois des messages de personnes qui n'ont su aller jusqu'au bout et qui, aujourd'hui, récoltent les fruits. Et c'est juste incroyable. Et c'est juste magnifique de pouvoir assister à toutes ces belles vies qui sont en train d'être honorées. Donc, si vous voulez faire partie aussi de toutes ces personnes qui veulent être honorées, n'hésitez pas à prendre votre vie en main. N'hésitez pas à persister, à persévérer. D'accord ? Croyez en vous, croyez en vous. Et si vous voulez, je vous accompagne, je suis là pour vous. Donc, si cette petite histoire du bon goût vous a plu, eh bien, je vous invite à liker et à vous abonner pour d'autres histoires, mais aussi pour d'autres vidéos, en fait, qui vont vous donner des clés, des clés pour avancer, des clés pour persévérer, des clés contre la procrastination, des clés de la réussite. Et il y a aussi, évidemment, des interviews inspirantes de personnes aussi qui ont persévéré et qui ont abouti. Des vies inspirantes. Et la prochaine, j'espère que c'est bravo. A très vite les pilotes. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada